Dans l'Antiquité, ce qui fait qu'un homme renonce à tout ce qu'il faisait auparavant pour se consacrer entièrement à la philosophie, ce n'est jamais un livre. Mais toujours la parole d'un maître. Ce qui m'a déterminé et orienté ma vie vers la philosophie, c'est d'abord et avant tout la parole d'un professeur de cégep auquel j'aimerais rendre hommage. C'est M. Robert Garand, au cégep François-Xavier Garneau, à Québec. Je crois qu'il n'y a pas de nombreux modèles pour expliquer l'effet qu'un professeur de philosophie peut exercer sur des jeunes gens. Je crois qu'on en revient toujours, ni plus ni moins, à l'exemple de Socrate. Aujourd'hui, les publications universitaires remontent au début de la philosophie occidentale en compagnie de Louis-André Dorion. Professeur de philosophie à l'Université de Montréal et traducteur du grec ancien, il sera avec nous pour parler de son livre sur Socrate, publié dans la collection Que sais-je des presses universitaires de France. Il y a quoi, des études sur Socrate? Ah, j'en ai lu des milliers. S'il vous plaît, pour être là. M. Dorion, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre. Est-ce que Socrate mérite bien son titre de premier philosophe de la civilisation occidentale? Plutôt non. Nous savons qu'avant Socrate, il y a eu de nombreux philosophes, que l'on appelle précisément les philosophes pré-socratiques. Il y en a plus d'une centaine, dont nous n'avons conservé malheureusement que des fragments, c'est-à-dire que des témoignages assez brefs. Selon la tradition, le premier philosophe serait Thalès de Millet. À l'époque d'Aristote, ce n'était déjà qu'une légende. C'est-à-dire qu'Aristote présente lui aussi Thalès comme le premier philosophe. Mais il est assez clair qu'il n'en a pas la preuve, qu'il ne pourrait pas l'établir de façon certaine et que déjà à son époque, ça tient plus de la légende que du fait établi. Alors pourquoi considère-t-on néanmoins Socrate ou dans quel sens peut-on le considérer comme le père de la philosophie? Eh bien, parce que, et ce sont des raisons qui étaient déjà évoquées dans l'Antiquité, parce qu'il aurait été le premier à donner un nouvel objet à la philosophie, c'est-à-dire à faire en sorte que dorénavant, les philosophes s'intéressent davantage aux questions éthiques et politiques qu'à ce qui faisait l'objet des spéculations, des recherches des premiers philosophes. Si on voulait avoir une idée de la discipline à laquelle s'intéressaient les premiers philosophes, c'est à l'astrophysique qu'il faut penser aujourd'hui, c'est-à-dire d'où vient la Terre, comment expliquer les phénomènes, les phénomènes naturels. Et Socrate va tourner le dos d'une certaine façon à ce questionnement, à cet objet de recherche. Il aurait été celui qui aurait donné à la philosophie son véritable objet, les conditions de la vie bonne sur le plan éthique et politique. Aujourd'hui, c'est un titre qui est un peu contesté dans la mesure où nous avons de plus en plus de raisons de croire que cette redéfinition de l'objet de la philosophie a été le fait non seulement de Socrate, mais de Socrate et des sophistes. C'est-à-dire qu'on a souvent coutume d'opposer Socrate et les sophistes. Il est vrai que sur certains points, il y a une opposition radicale entre eux, mais sur d'autres points, ils se rejoignaient. Après avoir étudié Socrate comme vous l'avez fait et avoir consulté des centaines, peut-être même des milliers de sources, est-ce que vous êtes capable de faire la part des choses entre le Socrate mythique et le Socrate réel historique? Non. C'est d'ailleurs une des principales conclusions de mes travaux, c'est qu'il est impossible, à partir de nos sources, de dégager le contenu de la pensée du Socrate historique. Entendons-nous bien, il y a certains éléments de la biographie de Socrate que l'on peut considérer comme des faits. On peut également identifier des thèmes de réflexion qui sont communs aux différentes sources que nous avons conservées sur Socrate. Le fameux paradoxe de la vertu science, c'est-à-dire la position d'après laquelle la vertu est une connaissance, c'est-à-dire que la vertu est un savoir, c'est un thème que l'on retrouve dans la plupart de nos sources, mais ce thème est chaque fois exploité de façon différente. Alors, quelle était la véritable position du Socrate historique sur ce sujet? On ne le saura pas, parce que parmi les différentes sources que nous avons conservées, il n'y en a aucune dont on puisse démontrer ou établir qu'elle est plus fiable ou plus exacte historiquement que les autres sources. Et vous dites néanmoins, malgré tout ça, qu'une chose est certaine, il a été condamné à mort. Pourquoi donc? Nous sommes certains qu'il a été condamné à mort en 399 avant Jésus-Christ. Ça nous est confirmé, non seulement par Platon et par Xénophon, mais par plusieurs autres sources. Donc, sur ce fait, il n'y a pas de contestation possible. Pourquoi a-t-il été condamné à mort? Alors là, c'est plus délicat. Je vous rappelle les trois chefs d'accusation qui ont été portés contre lui. Donc, une accusation de corruption de la jeunesse et deux accusations distinctes d'impiété. Une qui l'accuse de ne pas reconnaître les dieux de la cité et l'autre qui l'accuse d'avoir introduit de nouvelles divinités. Donc, encore aujourd'hui, on ne sait pas si ces accusations ne sont pas qu'un écran de fumée pour masquer une autre accusation plus grave, qui est une accusation de nature politique. C'est-à-dire qu'on ne pardonnerait pas à Socrate d'avoir exercé une mauvaise influence politique sur de jeunes gens de son entourage qui, pendant la guerre du Péloponnèse, c'est une guerre qui a duré 27 ans, de 431 à 404 avant Jésus-Christ, et qui a opposé Sparte à Athènes. Mais certains disciples de Socrate, on le sait, ont trahi la cause de la démocratie athénienne. Certains sont même passés dans le camp des Spartiates contre Athènes. Et certains ont vu en Socrate le mauvais génie politique qui a été responsable de ses décisions, de ses jeunes disciples. Et on lui aurait intenté ni plus ni moins qu'un procès politique, qui ne pouvait pas réellement se présenter ouvertement comme un procès politique, parce qu'à la fin de la guerre du Péloponnèse, il y a eu une loi d'amnistie au terme de laquelle on ne pouvait pas intenter de procès politique pour des faits qui remontaient à la période de la guerre. D'où le procès pour impiéter et corruption de la jeunesse qui lui a été intenté, auquel cas ces trois griefs ne seraient que des paravents masquant des mobiles politiques que l'on ne pouvait pas présenter ouvertement. Qui a condamné Socrate? Est-ce que c'était les citoyens athéniens assemblés? Oui, il a été... Donc, il a eu un procès en bonne et due forme devant... Il n'y a pas de jury dans l'Athènes de l'époque. Il n'y a que des juges. Ils sont plus de 500. Il y a 501 juges. Il y a eu deux votes. D'abord, sa culpabilité a été reconnue. Et après ce vote qui le reconnaît coupable, Socrate avait la liberté de lui-même prendre l'initiative de proposer une peine. Et dans le récit que fait Platon de son procès, il est assez provocateur. Parce que la peine qu'il propose, c'est d'être nourri aux frais de l'État. C'est la peine qu'il propose. Il dit, parce qu'en fait, je considère, même si vous venez de me reconnaître coupable, que je suis votre plus grand bienfaiteur. Et je considère que je mérite les avantages et les privilèges que vous réservez à ceux qui ont rendu service à la cité. Par exemple, les vainqueurs de courses de char en Olympie sont nourris aux frais de l'État. Moi, qui ai consacré toute ma vie à la philosophie et au souci de vous rendre meilleur, je considère que je vous ai rendu service. et je me condamne donc, je propose comme peine que je sois nourri aux frais de l'État. Ce qui, évidemment, a fortement déplu aux juges qui devaient juger. Et sur l'intervention de ses amis, il finit par proposer comme peine une amende. Et lors du deuxième vote, le vote sera encore plus négatif que ne l'avait été le premier vote. Et c'est finalement la peine qui avait été proposée par les accusateurs de Socrate qui est retenue, c'est-à-dire la peine de mort. M. Dorion, Socrate a été accusé par certains Athéniens de son époque de corrompre la jeunesse. Qu'est-ce qu'on entendait par là? Nous, nous pouvons penser à l'accusation de nature politique. C'est-à-dire, il a corrompu la jeunesse en ce sens qu'il les a détournés de la démocratie athénienne et soit plutôt des partisans de Sparte contre Athènes. C'est une première explication. Il y a une deuxième explication que l'on trouve dans les dialogues et qu'on trouve également chez Aristophane. Socrate a corrompu la jeunesse dans la mesure où il a contesté l'autorité des parents sur les enfants. C'est très clair dans la pièce « Les nuées » d'Aristophane que Socrate, d'une certaine façon, détourne l'affection que des enfants doivent avoir ou peuvent avoir pour leurs parents dans la mesure où, pour Socrate, l'autorité des parents n'est pas une véritable autorité. Ce n'est pas fondé en raison. Donc, il y a plusieurs Athéniens qui lui reprochent certainement d'avoir corrompu la jeunesse. Ils s'aperçoivent qu'ils auraient perdu une partie, sinon la totalité, de leur autorité sur leurs propres enfants. Quand Socrate a été accusé de ne pas reconnaître les dieux de la cité, est-ce que ça voulait dire que Socrate était athée? En fait, l'accusation d'athéisme vient de ce que Socrate, comme d'autres philosophes avant lui, sur ce point, il n'est pas vraiment original. Il s'inscrit dans une tradition qui le précède. Il conteste la représentation traditionnelle des dieux que l'on trouve chez les poètes. C'est-à-dire que chez Homère, tout particulièrement chez Hésiode, on voit des dieux qui ont tous les défauts des hommes et même exacerbés, c'est-à-dire qu'ils sont jouisseurs, menteurs, adultères, violents. Et pour Socrate, mais pour d'autres philosophes également avant lui, c'est une représentation qui est indigne des dieux. Et c'est une représentation qui est donc mensongère. Mais, alors, certains franchissent le pas, c'est-à-dire considèrent que Socrate est athée. Alors qu'en fait, Socrate, je crois qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il ne croit pas aux dieux, mais il ne croit pas à la représentation poétique, traditionnelle de ses divinités. Et c'est probablement l'une des principales raisons pour lesquelles on l'a soupçonnée d'athéisme, mais ce qui me paraît abusif. Est-ce que la mort de Socrate a eu un effet quelconque dans la démocratie athénienne? Dans la démocratie athénienne, il semblerait que non. Dans les cercles philosophiques athéniens, très certainement. Les disciples de Socrate, Platon, Xénophon, dont nous avons conservé les dialogues, mais aussi d'autres disciples dont malheureusement nous n'avons pas conservé les dialogues, mais dont on sait qu'ils ont écrit des dialogues, n'ont probablement écrit aucun dialogue du vivant même de Socrate. Alors, à l'origine, ce que l'on appelle la littérature socratique, on sait aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs centaines de dialogues dont Socrate était le protagoniste ou le meneur de jeu. On a conservé la quarantaine de dialogues de Platon, les quatre dialogues de Xénophon, c'est tout, mais on sait qu'il y en a eu des centaines. Donc, cette littérature, au départ, elle a une dimension apologétique, c'est-à-dire que c'est une littérature qui a pour fonction première de défendre la mémoire, la vie et les doctrines de Socrate contre ceux qui, même après sa mort, continuent de l'accuser, de l'attaquer. On sait que, quelques années après la mort de Socrate, cinq ou six ans après la mort de Socrate, il y a eu un sophiste qui s'appelle Polycrate qui a écrit un pamphlet intitulé « Accusation de Socrate ». Donc, la polémique autour de Socrate, autour du personnage de Socrate et de son héritage, n'a pas pris fin avec sa condamnation à mort. Donc, il y a eu une première répercussion qui a été la naissance de la littérature socratique et donc qui a une dimension apologétique, un peu comme les évangiles avec le Christ. Deuxième exemple, toujours en ce qui concerne la philosophie, les philosophes, après la mort de Socrate, seront beaucoup plus réticents à philosopher ouvertement sur la place publique parce qu'ils savent désormais qu'ils peuvent le payer de leur vie. La philosophie va désormais se faire essentiellement dans l'enceinte, protégée d'une école. C'est quelque chose dont on entend très peu parler. Où est-ce que Socrate a fait son école? On ne sait pas grand-chose de la formation de Socrate. À vrai dire, on ne sait à peu près rien. Ce qui est, en revanche, très clair de la part de Platon et de la part de Xénophon, c'est de nous présenter un Socrate qui, sur le plan intellectuel, ne devrait pas grand-chose, sinon rien, à ses prédécesseurs. Je vous donne un exemple. Dans l'Apologie de Socrate de Platon, Platon rapporte une anecdote célèbre. Cette anecdote, c'est le fameux oracle de Delphes qui le proclame l'homme le plus sage. Lorsque son ami Kéréphon, qui a reçu cet oracle à Delphes, vient informer Socrate que, d'après la Pitié, il serait l'homme le plus sage, Socrate n'en croit rien. Et pour vérifier la véracité de l'oracle, il se met à interroger ses différents concitoyens parce qu'il est sûr qu'il va trouver un homme qui est plus sage que lui. Vous connaissez la suite. Après avoir rencontré ceux qui passent pour les plus sages, c'est-à-dire les politiciens, les poètes et même les artisans, et qu'il se rend compte qu'ils ne sont pas sages du tout et que sa supériorité sur eux vient de ce que lui au moins sait qu'il n'est pas sage, sait qu'il ne sait rien, eh bien, ce récit de l'oracle est un peu le récit de l'origine de l'engagement ou de la mission philosophique de Socrate. C'est une façon certainement délibérée de la part de Platon pour éliminer toute dette philosophique, intellectuelle à l'endroit des philosophes antérieurs à Socrate ou certains de ses contemporains. Donc, M. Dorion, on a parlé du sort de Socrate et de sa condamnation, mais en plus de la philosophie, Socrate avait un mode de vie et des comportements. À quoi est-ce que ça ressemblait ? Je ne dirais pas en plus de sa philosophie. Je dirais que son mode de vie était philosophique. C'est surtout Xénophon qui nous renseigne à ce sujet. Par exemple, et Platon et Xénophon nous disent que Socrate marchait pieds nus, donc sans sandales, qu'il marchait pieds nus, qu'il portait toujours le même vêtement. Mais si on veut comprendre les raisons profondes pour lesquelles il marchait pieds nus et qu'il portait toujours le même vêtement, c'est Xénophon qui nous l'explique et non pas Platon. Le Socrate de Xénophon est un Socrate qui attache de l'importance au corps, non pas pour l'esthétisme du corps, mais pour le rôle éthique que doit remplir le corps. Il a une morale qui est fondée sur, d'une part, la maîtrise de soi à l'endroit des plaisirs physiques, mais aussi une morale qui est fondée sur la saise et sur la capacité d'endurance du corps de différentes formes de douleurs. C'est-à-dire que pour Socrate, on doit entraîner son corps, on doit l'exercer à résister à la chaleur extrême, au froid, à la fatigue, au sommeil. Il s'est si bien exercé à marcher sans sandales qu'il s'est endurci et qu'il n'a pas besoin de sandales. Et qu'il s'est si bien exercé à résister au froid et au chaud qu'il peut se contenter d'un seul vêtement. Et donc, il y a donc très clairement de la part de Socrate une éthique du dépouillement, une éthique du dénuement, avec une finalité bien précise qui est celle de parvenir à l'autosuffisance. C'est-à-dire que l'idéal du sage serait de mener la vie qui ressemble le plus possible à celle que mène la divinité. Et comme la divinité est par définition autarcique, le sage doit s'efforcer d'être le plus possible autosuffisant. Et pour ce qui est des plaisirs physiques, pas seulement la capacité de résister à la douleur, mais la maîtrise du plaisir, Socrate ne prêche pas une morale du renoncement au plaisir, mais il est extrêmement méfiant à l'endroit de ce que l'on appelle les plaisirs immédiats, c'est-à-dire les plaisirs qui s'offrent à nous et contre lesquels on a peu de résistance ou de capacité de résister. Pourquoi? Parce que pour lui, par exemple, le plaisir de manger, le vrai plaisir de manger n'est pas le fait de manger une nourriture raffinée ou qui coûterait très cher, mais le vrai plaisir de manger vient lorsqu'on mange pour apaiser la faim. On rapporte souvent un style oratoire et rhétorique à Socrate. Qu'est-ce que ça avait de particulier? J'éviterais peut-être l'emploi du terme rhétorique à propos de Socrate pour la raison suivante. La rhétorique, c'est la marque de commerce des sophistes qui sont les adversaires de Socrate. Socrate pratiquait plutôt que la rhétorique, il pratiquait la dialectique. Alors, essayons rapidement de bien comprendre l'opposition entre ces deux modes d'argumentation. La rhétorique est le mode d'argumentation qui épouse d'une certaine façon les exigences et les institutions démocratiques athéniennes. Pourquoi? Dans un débat rhétorique, on a deux protagonistes qui soutiennent des thèses qui sont incompatibles entre elles. Et chacun cherche à faire gagner son point de vue. Mais ils ne cherchent pas à se convaincre l'un l'autre. Donc, le but de la rhétorique, c'est de produire la persuasion chez le tiers auquel on s'adresse. Donc, non pas produire la persuasion chez celui contre qui, en fait, on débat, mais à l'endroit du tiers. Socrate est fermement opposé à la rhétorique. Pourquoi? Parce que, pour lui, le fait qu'une thèse reçoive plus de votes qu'une autre thèse n'est en aucun cas le signe indicatif de sa plus grande vérité. Donc, c'est pas parce qu'une thèse, une position a reçu plus de votes qu'elle est nécessairement plus vraie. Il est farouchement opposé à la rhétorique. Il y a plusieurs exemples dans les dialogues de Platon qui montrent bien que Socrate est hostile à la rhétorique. Et il préfère à la rhétorique, ce que les anciens appelaient déjà la dialectique, qui est un mode d'argumentation où les deux protagonistes cherchent à se convaincre l'un ou l'autre dans le cadre de cette discussion. Il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas de tiers que l'on cherche à convaincre. Il n'y a pas de tiers qui votent. Il n'y a pas de procédure de vote qui trancheraient en faveur de l'un ou de l'autre. Et la dialectique, donc, ça consiste à réfuter son interlocuteur, c'est-à-dire à lui démontrer qu'il se contredit. Et s'il se contredit, par exemple, lorsque Socrate demande à ses interlocuteurs qu'est-ce que la piété, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le courage, et que, croyant connaître ce que sont ces différentes vertus, se contredisent au cours de la discussion, pour Socrate, le fait qu'une personne se contredise sur un même sujet est le signe de son ignorance. Idéalement, pour Socrate, l'argumentation, la discussion devrait être une quête commune de la vérité, ce que la rhétorique n'est pas. On cherche seulement à triompher de son adversaire en produisant la plus grande conviction chez le tiers auquel on s'adresse, en n'ayant à peu près aucun souci de la vérité de notre position. Tout ce qui compte, c'est la victoire de la position et non pas sa vérité. Plusieurs personnes ont décrit le physique de Socrate comme étant peu avantageux. Est-ce qu'il était repoussant comme personnalité? Au contraire, et ça fait partie du paradoxe du personnage, enfin, l'un des nombreux paradoxes du personnage, c'est que même s'il était, et tous nos témoignages, toutes nos sources s'accordent sur ce point qu'il avait en effet un physique, comme vous dites, peu avantageux, il était néanmoins un formidable séducteur. Plusieurs choses l'attestent. En fait, il était entouré continuellement de ce que l'on pourrait appeler de véritables groupies, c'est-à-dire tous les jeunes gens qui le suivaient, et qui non seulement le suivaient, mais comme de véritables groupies, s'habillaient comme lui, imitaient sa démarche, imitaient son mode de vie. Mais si on cherche à comprendre les raisons de ce pouvoir de séduction que Socrate exerçait, on rejoint des raisons philosophiques qui me paraissent très importantes. Le pouvoir de séduction que Socrate exerce est un pouvoir de séduction qui est intimement lié à sa philosophie. Lorsque Socrate, par le biais de la réfutation, fait reconnaître à son interlocuteur qu'il est ignorant, il fait naître en lui, en même temps, une aspiration au savoir, un désir de connaissance. Socrate fait naître ce désir et il est, d'une certaine façon, inévitable que les jeunes gens chez lesquels il a éveillé ce désir font de Socrate l'objet de ce désir. Mais si Socrate est fidèle à sa célèbre profession d'ignorance, tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien, il ne peut pas accepter d'être l'objet de ce désir. Et c'est la raison pour laquelle, dans le banquet de Platon, il y a un récit où le beau Alcigian, qui était l'un des plus beaux jeunes hommes de sa génération, raconte toutes ces tentatives avortées, de séduire Socrate et Socrate constamment se dérobe au désir qu'il a fait naître chez Alcigian. Donc, il était un redoutable séducteur malgré son physique peu avantageux. Malgré tout ce qu'on peut savoir et ne pas savoir chez Socrate, vous dites qu'il y a une constante chez lui, il était prêt à mourir par principe. On trouve souvent chez lui l'affirmation d'après laquelle l'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre et bien vivre au sens moral du terme, non pas au sens matériel du terme. Donc, il est déjà très clair que pour Socrate et aussi curieux que ça puisse paraître pour nous que la vie n'est pas une valeur qui doit être préservée à tout prix. La vie n'est ni un bien ni un mal. La vie est un indifférent. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens à son procès, c'est la raison pour laquelle il ne cherche pas à obtenir coûte que coûte à tout prix l'acquittement. Et il le dit pendant son procès. J'aurais pu faire comme fond de nombreux condamnés dans ma situation, c'est-à-dire faire monter à la tribune ma femme et mes enfants, puis vous cherchez à vous apitoyer sur leur sort. Cela serait indigne de moi et indigne de vous. Et il se défend à l'occasion de son procès de la même façon qu'il a vécu. Et je vous ai parlé de l'opposition entre la rhétorique et la dialectique, et de fait, à l'occasion de son procès, il refuse les artifices de la rhétorique. Donc, il se défend comme il a vécu, il demeure fidèle à ce qu'il a été à la pratique de la dialectique, quitte à être condamné. Mais encore une fois, pour lui, l'important n'est pas de vivre, l'important est de bien vivre. Monsieur Robert Garand, j'ai fait ma troisième et ma quatrième session de philo avec lui également. Le hasard des horaires a fait en sorte qu'à la troisième session, ce n'était pas lui, mon prof, mais j'ai demandé et obtenu d'être plutôt inscrit à son cours qu'au cours d'un autre professeur. Donc, j'étais vraiment fidèle, un groupie. Et en fait, ce professeur que j'ai eu, il est un peu à la façon de Socrate et quelqu'un qui nous bousculait dans nos opinions, nos idées et qui, moi, dans mon cas, un peu à la façon de Socrate encore une fois, m'a fait éprouver le caractère abyssal de mon ignorance à tel point, d'ailleurs, que je suis devenu un lecteur frénétique et que j'avais du temps à rattraper. Ça, c'était, bon, lorsque j'avais 16-17 ans, j'en ai 52 aujourd'hui et puis ce sentiment d'urgence ne m'a jamais quitté. Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence Vigimaison www.vigimaison.com